La guerre est sur la piste des plus gros baobabs du monde. Ces surprenants géants comptent parmi les organismes vivants les plus anciens d'Afrique. Il supporte des chaleurs extrêmes et de longues périodes de sécheresse. Dans les forêts sèches de Madagascar, un archéologue constate le caractère sacré de ces arbres faits pour résister. Le baobab est indispensable à la survie des hommes et des animaux. Mais une double menace pèse sur lui, les brûlis et les éléphants. Les spécialistes se demandent comment sauver le roi des arbres de la savane, avant qu'il ne soit trop tard. Ramili Sonina est archéologue. Depuis plusieurs années, il étudie les baobabs de Madagascar. Pour lui, connaître leur taille exacte et secondaire. Avec un tronc de seulement 5 mètres de circonférence, ce spécimen est relativement chétif. Le chercheur s'intéresse à l'histoire des baobabs. On en recense 6 variétés sur l'île de Madagascar. Un record. Depuis toujours, le baobab est l'emblème de la culture malgache. Archéologiquement, moi je trouve que la présence de quelques pieds de baobab que nous voyons ici est très significative. Pourquoi très significative ? Parce que là, on peut dire que le baobab fait partie des ancêtres de la forêt ici. Et ça fait partie aussi des ancêtres des malgaches parce que même le nom baobab veut dire régnal, ça veut dire que c'est la mère de la forêt. Mais tant que mère de la forêt, bien sûr, mais aussi la mère des gens, de la population sur cette région, parce que le baobab, ça aide beaucoup les gens sur cette région. A Mojadjisklof, dans le nord de l'Afrique du Sud, se trouve l'un des plus gros baobab du monde. Son nom, l'arbre de Plateland. Il mesure 34 mètres de circonférence. Sa propriétaire prétend que c'est le plus vieux baobab d'Afrique. Il aurait 6000 ans. D'anciennes inscriptions gravées sur les troncs témoignent de l'âge canonique de certains spécimens. Toutefois, l'arbre de Plateland a lui été évalué à 800 ans ou plus. Notre expédition nous conduit dans la réserve de Makoulou Makete, située dans le nord de l'Afrique du Sud. Jane Philippe, la propriétaire, a invité le professeur Adrian Patrout, un spécialiste roumain des baobab, à venir examiner un de ces arbres malades. Son baobab, le plus majestueux, a perdu une branche. Le processus de décomposition est enclenché. Adrian Patrout fait le bilan des dégâts. Même le tronc est touché. C'est peut-être un signe de vieillissement. Les corps se s'effritent sous leurs pas. Il y a six mois, Jane Philippe s'était absentée quelques jours. A son retour, l'arbre avait perdu sa branche. Adrian Patrout est inquiet. Pour examiner la cassure, il pénètre au cœur du baobab. Le chimiste prélève un échantillon, afin de déterminer l'âge exact de l'arbre. L'analyse pourrait confirmer que ce géant a peut-être atteint l'âge limite de son espèce. D'après le spécialiste, la durée de vie maximale d'un baobab se situe aux alentours de 2001. Selon des estimations antérieures, le géant de Makoulou-Makete aurait au moins 1200 ans. S'il mourrait, l'Afrique perdrait l'un de ses plus vieux arbres. Adriane Patrout poursuit sa mission scientifique dans le parc national Kruger. Avec Diana Main, une collègue sud-africaine, il veut identifier les facteurs environnementaux spécifiques auxquels sont soumis les baobab. Pour pouvoir interpréter les données, il faut déterminer au préalable la circonférence de l'arbre. Ancien ingénieur en urbanisme, Diana Main étudie aujourd'hui les variations des milieux naturels. C'est l'un des plus grands arbres du parc Kruger. Je l'ai mesuré une première fois il y a quelques années. Et depuis, j'effectue un suivi de son âge et de son taux de croissance. Nous constatons que beaucoup de grands arbres comme celui-ci, qui mesurent un peu plus de 17 mètres, sont très malades. De nombreux baobabs sont morts ces dernières années. Apparemment, incapables de s'adapter aux changements climatiques. Une fois de plus, la saison des pluies s'est faite attendre plus longtemps que d'habitude. L'extrême sécheresse éprouve tous les habitants de la savane. Cet arbre a subi de très graves dégâts. On voit ici que son écorce est toute ridée. C'est peut-être le signe que l'arbre a manqué d'eau durant certaines phases de sa croissance. Nous l'ignorons. Ça a l'air très sec. Oui, effectivement, c'est desséché. Au bout d'un certain temps, on le voit ici sur ce spécimen très endommagé. L'arbre se régénère. Une nouvelle écorce va repousser par-dessus. La présence de nouvelles pousses est plutôt de bonne augure. Mais l'arbre ne souffre pas que de la sécheresse. Il souffre aussi des animaux qui vivent dans le parc. Kruger a disposé des cailloux autour des arbres pour les protéger des éléphants. Car les pachydermes n'aiment pas marcher dessus. Ils se mettaient là pour essayer de mordre l'écorce. On le voit ici, c'est récent. Des mesures de protection efficaces pour un arbre géant qui peut emmagasiner jusqu'à 10 000 litres d'eau. De quoi attirer la convoitise d'autres habitants de la savane. Les éléphants percent l'écorce des arbres pour aspirer l'eau de leur tronc. Pour étancher sa soif lors de ces longues migrations, un éléphant a besoin d'environ 100 litres d'eau par jour. En raison de leur forte densité dans le parc Kruger, les pachydermes affichent aux arbres des dommages de plus en plus graves. Huit variétés de baobab ont été recensées à travers le monde. Une en Australie, une en Afrique et six à Madagascar. La forme, la taille et les fruits des espèces malgaches offrent des différences très marquées. Aujourd'hui encore, on ignore d'où provient cette diversité. La région du littoral occidental de Madagascar abrite à elle seule trois espèces endémiques de baobab. Mais comment sont-elles arrivées jusqu'ici ? Ramili Sonina, l'archéologue, a sa théorie. Il dessine le supercontinent du Gondwana sur le sable. Il y a environ 165 millions d'années, celui-ci s'est morcelé en plusieurs blocs continentaux, modifiant ainsi la configuration de la Terre. Madagascar est devenue une île dotée d'une flore et d'une faune bien particulières. On suppose que cette région a toujours été très fertile, ce qui a favorisé l'implantation d'espèces venues des quatre coins du monde. De nombreux végétaux et animaux, comme ce tenrec, proche du hérisson, ne vivent qu'à Madagascar. Aujourd'hui encore, le baobab a sa place au centre de nombreux villages. Ses multiples utilisations lui ont valu le surnom d'arbres de vie. Ses fruits nourrissants sont vendus partout et ses vertus célébrées dans des champs populaires. Ramili Sonina répertorie les usages traditionnels du baobab dans les communautés rurales. Le tronc et l'écorce, mais aussi les fruits, stockent une eau vitale en cas de longue période de sécheresse. Sur la côte occidentale, les températures peuvent grimper jusqu'à 45 degrés. Les champs malgaches ne vantent pas seulement les vertus de ses fruits. L'ombre qu'ils dispensent offre également une protection contre la chaleur de la mi-journée. A partir des fibres de l'écorce, on fabrique des cordes pour instruments de musique. Les hommes profitent des nombreux atouts du baobab. Ils font aussi le bonheur des orchidées et des oiseaux migrateurs. De même, certains reptiles passent leur vie entière sur ou au pied d'un grand baobab. La pulpe du fruit est un anca rafraîchissant. Mélangée à de l'eau et à un peu de sucre, elle donne une boisson très stimulante. Riche en vitamine C, elle contient d'importants minéraux, comme le calcium. Madagascar possède d'abondantes ressources naturelles. Mais il ne faut pas se fier à ces paysages de rêve. L'équilibre naturel est rompu depuis plusieurs années. Voici la carte de la zone sauvage. Vous voyez, c'est un lieu immense parsemé de nombreux baobab. Aujourd'hui, nous sommes ici, au campement de la piste de Nialaland. Accompagnée des gardes du parc Kruger, Diana Main et Adrian Patruth vont effectuer un safari à pied dans la partie nord, la plus sauvage. On y compte environ 80 000 baobabs. Leur mission, faire l'inventaire d'un lit de rivières asséchées. Un des gardes remarque un détail singulier dans ce paysage inhospitalier. Un petit baobab pousse au milieu d'un gardénia. Cette symbiose avec l'arbuste protège le baobab des prédateurs, tels que les éléphants ou les gazelles. Des traces indiquent que cette protection naturelle n'a pas été efficace. Ce baobab pourrait avoir pas loin de 100 ans. La croissance du petit baobab a été contrariée durant un siècle, jusqu'à ce que l'arbuste vienne à son secours. En comparaison, cet arbre, épargné par les prédateurs, a sensiblement le même âge. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on n'observe pas la germination de jeunes pousses, qu'on appelle le recrutement. Dans certaines zones, on peut penser que c'est sans doute le bétail qui tasse le sol et empêche les graines de germer. Les éléphants et autres ruminants abîment également les arbres. C'est peut-être aussi dû au changement climatique. Les températures montent, et les pluies annuelles baissent dans les zones où vivent les baobabs. Et le schéma des précipitations semble se modifier. La pluie qu'on attendait en novembre a déjà plusieurs semaines de retard. La faune et la flore souffrent. Et même le baobab, malgré ses réserves d'eau, se dessèche de l'intérieur. Un des géants s'est effondré. Adriane Patrute et Diana Main examinent le tronc pour déterminer la cause de sa mort. « Cet arbre s'est affaissé de l'intérieur. Les fibres du tronc, structurellement affaiblies, n'étaient plus en mesure de supporter les branches de l'arbre. Mais cela ne nous indique pas si des éléments pathogènes sont à l'origine de ce dépérissement. D'après les gardes, ce sont les dégâts causés par les éléphants qui ont tué l'arbre. Il faut reconstituer mathématiquement la circonférence et la taille de l'arbre mort. D'après la structure du tronc, l'arbre devait mesurer 12 ou 13 mètres de circonférence. Savez-vous quand la décomposition a commencé ? Quand on l'a découvert en avril, il était déjà tombé. Mais quand on est venu l'an dernier, il se tenait encore debout sur les rochers. Chaque année, des baobabs disparaissent. Ces géants ont besoin de centaines d'années pour atteindre leur taille adulte. Nos deux scientifiques veulent déterminer les menaces imminentes qui pèsent sur les baobabs du parc Kruger. Le décamètre est un outil indispensable. Diana Main calcule le taux de croissance des arbres afin de pouvoir interpréter les effets du changement climatique. Chaque arbre a sa propre fiche signée. C'est l'un des plus grands spécimens. Il mesure 15,86 mètres de circonférence. Disons 16 mètres. Ce qui est une valeur moyenne pour un baobab. Il ne fait pas partie des plus grands qui, eux, peuvent aller jusqu'à 23 mètres. Mais ils sont rares. Certains de ces géants multicentenaires dominent les collines de la savane. Les deux scientifiques partent à la recherche des plus grands d'entre eux. Morondava, dans l'ouest de Madagascar. Sur le marché, on vend des fruits, des légumes et de la viande de la région. Ramili Sonina, l'archéologue, se met en quête de produits traditionnels issus du baobab. Sa première trouvaille est de la fibre de baobab. Pour mesurer l'importance de ces produits dans la culture malgache actuelle, l'archéologue rassemble divers objets de la vie courante. Cette femme vend des plantes médicinales. On prête au baobab des vertus de guérison. Écorces, racines, fruits et fleurs aideraient à combattre les inflammations, les maladies de peau, la douleur et même la malaria. Dans un des pays les plus pauvres du monde, la médecine naturelle joue un rôle primordial. Les ressources naturelles d'un arbre sont plus importantes que sa beauté. C'est une fibre de baobab. Donc les gens, ils ont vendu ça au marché et ici, les gens viennent l'acheter. Donc ils ont besoin, pour faire des cordes, pour attacher le barcab, le toit de maison, etc. Mais ils ont besoin aussi de cette fibre pour la couverture de maison ou bien pour le mur. Bon, ça c'est donc la fibre. Mais par contre, ça c'est une cause à l'extérieur. Donc ils le vendent et ils l'achètent parce que ça c'est des médicaments. C'est pour avoir du calcium. Donc ils achètent ça, c'est-à-dire ils le préparent comme la tisane, ils le boivent et c'est du calcium. Mais le baobab n'a pas encore livré tous ses secrets. Les fibres de l'arbre servent également à confectionner des étoffes et autres pièces de tissu. Aujourd'hui, les textiles sont principalement fabriqués à la machine et ont une qualité similaire à celle du coton. L'écorce du baobab est une matière première très demandée. Mais les ressources ne sont pas inépuisables. Plus de 90% de la forêt primaire de l'île a déjà été détruite par les brûlis et l'érosion. Les habitants prétendent que ce baobab était mort avant d'être abattu. Mais cela semble peu probable. La demande en bois est si élevée que les hommes ne laissent plus aux arbres le temps de se régénérer et ils continuent de les exploiter jusqu'à ce qu'ils s'écroulent, trop affaiblis. Les baobab disséminés dans les champs et les pâturages outre de Morondava offrent un spectacle grandiose. Ce paysage évoquerait presque un écosystème intact. Mais l'équilibre est rompu. Le baobab a un concurrent redoutable. Le riz. Il n'a pas plu depuis des mois. L'eau se fait rare. Et le riz est très gourmand en eau. Pour beaucoup de paysans malgaches, la résiculture constitue une importante source de revenus. Ces arbres immenses qui engloutissent des milliers de litres d'eau sont leurs bêtes noires, car ils menacent leurs emplois. Autour de cette petite allée bordée de baobab s'étendait autrefois une forêt entière. Des milliers d'arbres ont été sacrifiés au profit de la culture du riz. Seulement 300 ont été épargnés et ils font désormais l'objet de tous les soins. Parc Kruger, Afrique du Sud. L'arbre sent dessus-dessous. D'après une légende africaine, un jour, Dieu, très en colère, aurait arraché cet arbre et l'aurait replanté la tête la première pour le punir. En fait, ces puissantes racines sont bien implantées dans le sol. Diana Mayne prend des mesures et obtient un résultat impressionnant. Cet arbre fait partie de la classe des géants, c'est-à-dire des plus de 25 mètres, à quelques variations près selon l'époque de l'année où on effectue la mesure. A notre connaissance, c'est le plus grand arbre du parc. Diana Mayne ne s'intéresse pas seulement aux blessures des arbres. Elle étudie aussi les particularités de chaque spécimen. Pour des raisons encore inconnues, beaucoup de vieux baobabs sont creux. En entrant, elle effraie de paisibles habitants, des mythes. Malgré ces profondes blessures, l'arbre est toujours en vie. Accessoirement, c'est aussi une œuvre d'art naturelle. Un arbre miraculé qui a triomphé de tous ses ennemis durant un millier d'années. Les éléphants n'ont ni indulgence ni respect pour l'âge. Les pachydermes sont réputés pour leurs accès de fureurs destructrices. Surtout dans le parc Kruger, où leur nombre a augmenté de façon alarmante. Comme s'ils étaient incapables de tolérer la cohabitation avec un géant, les éléphants ont dévoré l'arbre jusqu'au cœur. La victime a cependant survécu par miracle. Diana Mayne est émue par cette puissante volonté de vivre. Il commence à faire de nouvelles feuilles. Et on voit apparaître des boutons de fleurs. Les fleurs doivent impérativement être fécondées dans les 48 heures. Faute de quoi, elles tombent. Statistiquement, il faut 30 000 graines pour assurer la reproduction. Les éléphants l'ont attaqué récemment ? Oui, il y a deux semaines. J'ai vu deux mâles ici. Ce sont les mâles qui commettent la plupart des dégâts. Les éléphants font des incursions régulières. Bientôt, ils auront entièrement vidé l'arbre de sa substance. Diana Mayne collecte d'autres données sur l'arbre, mais Rian ne l'assure qu'il sera encore debout lors de sa prochaine visite. Nous commençons par localiser l'endroit précis avec un GPS. Puis nous déterminons l'altitude. Ensuite, nous mesurons la circonférence et la hauteur de l'arbre. et nous rédigeons des commentaires sur son état général. Par exemple, celui-ci a été très abîmé par les éléphants. Il a un trou énorme et pourtant, il produit beaucoup de feuilles, de cosses et de bourgeons. Ce sont les petites boules vertes que vous voyez là. un roi de la survie. C'était par terre, arraché par les éléphants. Adriane Patrute a trouvé une pièce à conviction. Où l'avez-vous trouvée ? Par terre ? Ils viennent encore manger ça. Pauvre arbre. Contrairement à d'autres, cet arbre dépérit d'année en année. Le parc national de Kirindi mit dans l'ouest de Madagascar. Une des dernières forêts primaires de l'île abrite une biodiversité riche en espèces endémiques. Des baobabs poussent dans les sous-bois de cette forêt sèche à la grande joie des lémuriens et d'autres animaux. Des traces de morsure sur la coque des fruits prouvent que les hommes ne sont pas les seuls à les apprécier. D'ailleurs, la survie de l'arbre dépend aussi de tous les animaux friands de ces fruits. Ce fruit, je viens de découvrir au pied de ce grand arbre qui est à côté. C'est un fruit de baobab. Alors ça a été mangé par le lémurien Sifak dans la journée et puis ce qui reste de lémurien était tombé par terre comme ça et la nuit, il y a les rats et les rys qui viennent manger les fruits à l'intérieur. Et là, on voit bien les dents de lémurien et ensuite les dents des rats qui ont mangé l'intérieur, les fruits à l'intérieur. et puis le reste donc qui n'a pas été mangé par les rats éparpillé par terre et c'est là où ça pousse ou bien quand il pleut donc il y a l'eau de pluie qui les amène et les faire éparpillé partout et c'est ça qui fait pousser les baobabs. Une information capitale car le processus de reproduction des baobabs est encore mal connu. Adansonia digitata l'unique variété de baobab africaine est également tributaire des animaux pollinisateurs et autres frugivores. La mue d'un mamba montre que les reptiles y élisent eux aussi domicile. Il n'est pas rare que des insectes passent toute leur vie sur un arbre. Les abeilles fécondent les fleurs et produisent du miel de baobab. Arbres et animaux vivent en parfaite harmonie. Diana Main est autant impressionnée par cette ingénieuse association entre les différents habitants de la savane que par les géants eux-mêmes. C'est un écosystème unique en son genre. C'est une excellente illustration de ce qu'est un arbre de vie. Cette cavité par exemple peut servir à une chouette ou un hibou. Je crois qu'une chouette est fraîche ici. Là, on aperçoit des nids d'alectos avec blanc qui sont toujours orientés au nord ou à l'ouest. Il y a aussi des mammifères comme les chauves-souris qui jouent un rôle important dans la fécondation de l'arbre. C'est un arbre très dense. En plus des alectos à bec blanc qui font les grounis qu'on aperçoit ici, le tisserain écarlate est également susceptible de nicher dans cet arbre. Dans la savane, la capacité d'adaptation est la clé de la survie. Les plus vieux arbres ne sont pas forcément les plus grands. Il est très difficile d'estimer l'âge d'un arbre rien qu'en le regardant. Le sol et le climat sont des facteurs à prendre en compte. Un climat sec influe profondément sur la croissance d'un baobab. Il l'a ralenti. Nous avons daté le tronc du baobab de Dorsland en Namibie. Il avait 980 ans et il faisait à peu près la même taille que celui-ci qui pourrait donc avoir pas loin d'un millier d'années. Masque hydratant à l'extrait de baobab dans le village de Mangili à Madagascar. Avec l'ONG Fanambi, Mahavi Amantoa travaille sur un projet de sauvegarde de l'allée des baobab. Sa mission, impliquer les quelques 400 habitants du village pilote dans la conservation des ressources naturelles locales. La population a tendance de changer le système d'utilisation des matériaux qui venaient des baobab à l'époque. Ça peut être des fibres. Par rapport à ça, pour avoir des fibres, il faut écorcer les baobab. Donc, à force d'avoir faire ça avant la saison de pluie, par exemple, ça ne donne plus la teneur du baobab. Il va moins résister à la pluie. Tout comme la sécheresse, un excès d'humidité peut nuire au baobab. Le changement climatique nécessite une remise en question des habitudes. Le projet de Fanambi est d'apporter aux habitants des revenus supplémentaires. depuis des années, l'allée des baobab attire les passionnés de nature du monde entier. La mise en place d'une infrastructure touristique pourrait procurer aux habitants des villages des revenus plus élevés que ceux de l'exploitation de leurs ressources. Mais tous les géants de Madagascar ne sont pas menacés. Certains sont protégés par le culte des ancêtres pratiqués sur l'île. Ils sont considérés comme sacrés et inviolables car selon la croyance, les âmes des défunts vivraient à l'intérieur. Depuis de nombreuses années, Ramili Sonina s'intéresse aux rites culturels qui entourent les arbres sacrés. Son nom s'appelle Baobab amoureux parce que là, il y a deux troncs. Donc, il y a le grand tronc, c'est la femelle et le petit tronc au-dessus, c'est le mâle. Donc, c'est un arbre sacré parce que c'est là où les femmes ou les jeunes mariages viennent demander des vœux pour avoir des enfants, pour avoir le bonheur. Eh bien, ils viennent apporter quelque chose, soit du miel, soit un peu de bonbons, quelque chose comme ça pour faire plaisir à l'ancêtre et aux esprits invisibles. Le Baobab amoureux est célèbre dans tout Madagascar. Même pour les touristes, il est devenu le symbole de l'amour éternel. Presque chaque village malgache possède un arbre sacré. On vient implorer à son pied la bienveillance des ancêtres. Là, vous avez qu'il y a la jeune fille qui est malade. Donc, ça, c'est un mauvais sort que quelqu'un lui a jeté parce qu'un jeune homme était amoureux d'elle. Mais elle ne l'a pas voulu. Elle ne l'a pas accepté. Donc, le garçon lui a jeté un mauvais sort. Bon, alors, ce monsieur-là, le devin, il est responsable de 58 personnes. C'est-à-dire de soigner, de suivre la santé de ces gens. 58. Et sur lui, il y a 10 esprits. il y a 4 femmes, c'est-à-dire esprits des femmes et puis 6 hommes. Les esprits reçoivent des offrandes telles que des cigarettes. Par sa présence, l'archéologue remplace les représentants du village. Et tout à l'heure, là, on a essayé d'évoquer les esprits. Il y avait 3 qui sont venus. Ah, le chaman sert d'intermédiaire pour communiquer avec les ancêtres. Lors d'une cérémonie imaginaire, les personnes présentes sollicitent en commun la protection des esprits. La femme victime d'un maléfice semble aller mieux. La culture malgache est profondément ancrée dans ces traditions. Le quotidien des habitants est rythmé par le culte des ancêtres et les travaux agricoles. Mais la croissance démographique soutenue expose le pays à de nouveaux dilemmes. La préservation des richesses naturelles pourrait être un atout. Or, les malgaches n'ont pas conscience de la valeur de leurs ressources. Un brûlis est en cours détruisant l'habitat de la faune et de la flore. Petite lueur d'espoir, le culte des ancêtres. Moi, je trouve que le culte des ancêtres, il ne faut pas quand même le négliger parce que ça fait partie d'un facteur qui nous permet de protéger la forêt parce que sans cette culture, c'est-à-dire le culte des ancêtres, cette forêt serait déjà coupée, que ce soit la forêt où il y a le cimetière des enfants ou la forêt où il y a le lieu de culte fiam. Les forêts sacrées isolées de Madagascar sont vouées à disparaître. Seule solution, favoriser l'écotourisme. Le Baobab de Sagol est un des géants les plus célèbres d'Afrique du Sud. Autrefois, des troncs creux comme celui-ci servaient d'entrepôt, de lieu de culte et même de prison ou d'oubliettes. Dans ce tronc, âgé d'un millier d'années, vivent chauves-souris, reptiles et insectes. Pour les chercheurs, le tronc est le cœur de l'arbre. Diana Main utilise un laser pour déterminer à quel rythme le tronc s'est creusé. Les données recueillies m'informeront sur l'état et l'activité du géant. Pour le chimiste roumain et l'ingénieur de Johannesburg, l'expédition scientifique prend fin aujourd'hui. Leurs observations contribueront à mieux comprendre le mode de vie de ces géants millénaires. Malgré leur apparence robuste, ces grands arbres sont vulnérables. L'arbre de Sagol a eu de la chance. Ici, il n'y a pas d'éléphant. Rien n'est venu perturber sa croissance. Pas même la sécheresse de l'année précédente. Par hasard, une des 30 000 graines a germé au bon moment au bon endroit. Il mesure 35 mètres 35 de circonférence. C'est énorme. C'est un arbre très spécial. Un autre connaissance, c'est le plus grand Adansonia digitata du monde qui soit encore en phase de croissance. C'est le plus grand de son espèce. Admiré pour son âge quasi-biblique et sa taille. En Afrique du Sud, c'est un arbre protégé. Les villageois en prennent soin dans un but lucratif. Les arbres sont entourés par une clôture et il faut acheter un billet pour accéder au site. Le tourisme est encouragé. Il y a une ère de pique-nique et les gens viennent ici le week-end pour se détendre. Ils apportent de quoi manger et ils contemplent l'arbre. un arbre, source de revenus. En Afrique du Sud, l'idée a fait son chemin et pas seulement pour l'arbre de Sagol. C'est au tour des malgaches de mettre en pratique leurs principes environnementaux s'ils veulent que leurs enfants profitent encore longtemps de l'héritage de leurs ancêtres. Indy, destination Potosi en Bolivie, une ville minière qui vit désormais du tourisme. Mais sans tarder, découvrons le mécanisme de l'Héritage Sous-titrage FR ?